Bonjour et bienvenue au Céchal. Voilà. Le canard est en train de l'entendre. Comment vous avez fait le choix de venir à Softair finalement ? Est-ce que je suis d'ici ? Voilà. Je suis d'ici, donc j'ai toujours voulu rester ici. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça ici. Bon, j'ai peut-être trop d'opportunités, mais ça ne m'intéressait pas. Je préfère rester dans mon village. Moi, je suis bien ici, donc pourquoi aller chercher ailleurs quand on a ce qu'il faut sur place ? Mais bon, c'est un peu risqué quand même d'ouvrir un restaurant. Ah oui, c'est risqué. Oui, c'est risqué. La preuve, c'est qu'en ce moment, on ne fait pas grand-chose. Mais bon, on le sait, donc on fait avec. Mais bon, c'est un choix de vivre. La cuisine, c'est quand même un travail d'équipe. Ah oui, surtout nous. On passe beaucoup de temps sur la préparation. Il serait-ce que le fait de trigner les légumes, c'est très très long. Trigner les légumes, les préparer. Ça, c'est très très long. Ça demande un temps. On n'arrive pas à 10h30, 11h, et puis ça s'en fout, on sort le brûle gelé. Non, mais il faut tout tailler, il faut tout préparer. C'est long. Je suppose qu'il doit avoir une bonne cohésion dans l'équipe pour pouvoir arriver à... Il faut se faire confiance. Et puis, donc, avec Aux, il fait 10 ans de travail avec moi, donc il me connaît. Il sait ce que je veux. Il sait surtout ce que je ne veux pas. Et voilà, le praticien, c'est pareil. Thibaut, ça fait quelques années qu'il est avec nous, en salle aussi. Alors toi, ça t'inspire quoi, de travailler avec un grand chef ? M'inspirer, non. C'est surtout que... C'est une école, presque. On apprend. C'est surtout qu'on apprend toutes les bases. Comme on dit, ce n'est pas à l'école qu'on apprend les choses, de la cuisine. C'est plus en professionnel, dans le monde professionnel, qu'on apprend plus que d'être à l'école, derrière un banc ou des trucs comme ça. Là, on va t'apprendre les théories, les... C'est nécessaire. Voilà, c'est nécessaire, surtout. Et voilà, voilà. Alors, je suis pâtissier. Voilà, je les desserre, c'est bon. Voilà. Ça fait combien de temps que tu es ici, toi ? Ça va faire 5 ans. Là, je descends des gauges, donc... Il y a de loin quand même. Je me suis demandé de faire la peinture. Bon, et alors, tu trouves ça comment, bosser avec Monsieur Truchon ? C'est génial, c'est familial, c'est convivial, c'est... Voilà, l'ambiance, elle est là. C'est toujours plaisant. Tu travailles avec des produits locaux ? Oui, essentiellement. Essentiellement avec la saison, le marché. Voilà. C'est important pour vous de... Ah oui, oui, nous, on privilégie les circuits courts. C'est-à-dire le moins de transport, le moins de kilomètres possible. Par rapport aux fournisseurs, on essaye d'avoir les fournisseurs le plus proche possible. Et est-ce qu'en Aveyron, on est privilégié par rapport aux produits ? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, on a des maraîchers qui font de l'excellent travail dans la vallée du Lot. On a des éleveurs au niveau de la viande, que ce soit du veau, avec le veau d'Aveyron, avec l'aubrac, avec l'agneau. On a des gens qui sont compétents, qui nous permettent de travailler des produits superbes. Voilà, donc c'est important aussi. Même au niveau des fruits, quand on a la saison des fruits, il y a des gens qui ont des vergers sur le coin, qui font du bon boulot. Oui, oui, on est un petit peu privilégié de ce côté-là, au niveau des fournisseurs. Oui, oui, c'est vrai, oui. On a cette chance. On n'est pas complètement désolés. On a le roquefort, on a parmi tant de choses. On a vraiment de la chance. Et si vous auriez un mot à dire pour des petits jeunes qui veulent se lancer dans le métier de la restauration, ce serait quoi ? Ha ! Bonne question. Je pense que d'abord, il faut être passionné. Il faut voir ça comme... Je ne sais pas... Moi, je ne suis pas un donneur de conseils, donc ce n'est pas mon truc. Il faut vraiment que ça plaise. Il faut vraiment savoir où on va, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut en retirer. Voilà, c'est tout. Si c'est pour devenir riche, ce n'est pas la peine. Enfin, du moins, je pense que papa n'a pas dans nos coins. Il vaut mieux ouvrir une bonne brasserie dans une grande ville. Voilà, mais non, non, c'est un choix de vie. Il faut aimer ce qu'on fait, voilà. Il ne faut pas avoir le matin se lever en marchant, en reculant, je veux dire. Si on y va comme ça, ce n'est pas la peine. Ça ne durera pas longtemps. Non, parce que c'est plein de contraintes quand même. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Il y a beaucoup de contraintes. Et puis, on a des responsabilités vis-à-vis des clients, vis-à-vis du personnel. Il faut prendre ça en compte. On n'est pas seul. Un métier comme ça, du moins à ce niveau-là, à mon petit niveau, on ne peut pas l'exercer tout seul. Ce n'est pas possible. Un cuisinier ne peut pas être au four et au moulin. Je veux dire, pendant que moi, je fais la viande ou vice-versa, les légumes, il faut qu'il y ait rien qui fasse la pâtisserie, il faut qu'il y ait rien qui fasse les entrées. Donc, même un bon cuisinier tout seul, il ne fera rien. Il faut qu'il y ait des mains. C'est un métier où on a beaucoup de travail manuel pour préparer, pour que le produit soit à son apogée quand on va le servir. C'est un métier où on va le servir. Donc, je peux vous dire, je sais, le produit soit à son apogée, il faut qu'il y ait des mains. Donc, je sais, je sais, c'est un métier où on va le servir. Sous-titrage FR ?